salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité voici une bien triste nouvelle dans la galaxie de la musique francophone le célèbre chanteur suisse patrick je vais devenu célèbre dans le monde entier dans les années 1970 pour son titre disco et funk au sens les femmes succès phénoménales de l'époque est décédé à l'âge de 70 ans comme l'a rapporté son entourage à l'afp ce 1er avril le corps de compositeur et interprète a été retrouvé sans vie à son domicile à barcelona espagne pour lui moment les principales causes de la disparition n'ont pas encore été établi par les autorités compétentes et lui aurait une autopsie je la visue au téléphone et il ya trois jours je l'avais trouvé bien indiqué son agent qui ajoutait patrick avait encore plein de projets notamment un nouvel album en tant que compositeur la disparition de l'ancien mannequin suisse a provoqué une vive émotion fabien le cobre a fait part de sa tristesse sur twitter notre ami patrick je vais vient de nous quitter beaucoup de tristesse ainsi partager le spécialiste de la chanson française pour rappel patrick je vais c'était notamment rendu célèbre avec quelques chansons devenues cultes à il love america encore lady night mais pas seulement l'artiste était également le compositeur de quelques titres mythiques dans le lundi au soleil morceau interprété par claude françois qui rencontre un grand succès de son côté chai la pleure le joyeux camarade des années disco magnifique mélodiste garçon c'est gentil c'est affable l'artiste était lancé dans le showbiz pour fuir le nu de sa compagne suisse a pris un succès qui n'a cessé de se confirmer au cours des années 1980 patrick je vais a connu dans les années suivantes un déclin son album solitude en 1991 ne parvient pas à littérer la fièvre de ses précédents opus elle reste pourtant toujours dans le paysage musical dans les années 1980 puis 2000 côté vie privée patrick je vais a connu une existence agitée marqué par des problèmes d'alcool et de drogue elle fut l'un des premiers artistes à assumer ses opérations de chirurgie esthétique mais également sa bisexualité homme traité de tapette je le vivais très mal mais au lieu de rentrer dans le rond j'en rajoutais avait confié l'artiste en 2018 au prix de médias suisses l'illustré en 1975 l'artiste était même tombé amoureux de jean michel jarre un coup de foudre à sens unique que le chanteur confiera plusieurs décennies plus tard sur le plateau des terrains de démarche le compositeur électro a fait part de sa tristesse la dernière apparition sur scène de patrick je vais remonter à la tournée musicale des idoles dans les années 2000 sorte de all-star des artistes de variété ayant commencé leur carrière artistique dans les années 1960 c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaire et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt 1